bon c'est une chose que je ne fais jamais d'habitude parce que ça n'est pas mon domaine de prédilection et je n'ai aucune légitimité à en parler ainsi sur youtube mais je vais vous parler de jeux vidéo pour une fois alors plus précisément je vais vous parler de cinq jeux vidéo qui pour moi sont le genre de jeux vidéo qui sont complètement construit autour du cinéma dans le sens où ce sont des jeux vidéo qui ont puisé leur inspiration profondément dans le monde du cinéma je ne dis pas que ce sont des jeux vidéo entièrement basé sur le cinéma ce n'est pas le cas sinon je vous parlerai de beyond two souls de détruire become human ou de ivy rain ou même de until down ou même de man of medan ce sont des films qui favoris ce sont des jeux vidéo en fait qui sont des films quasiment on n'y joue quasiment pas et le vrai intérêt c'est avant tout de suivre une histoire là pour le coup ça serait d'un sujet que je pourrais aborder autour d'une vidéo sur réellement comment le jeu vidéo peut devenir une nouvelle forme de cinéma mais ici je vais plutôt vous parler de cinq jeux vidéo qui pour moi sont des jeux vidéo complètement gorgé de cinéma dans tous les ports dans tous les recoins dans chaque moment en fait de bravoure ce sont des jeux vidéo qui sont entièrement basés sur le cinéma je ne vais pas en faire un classement je vais juste vous évoquer les titres pour que vous ayez un ordre d'idée ce sont des jeux vidéo qui sont sortis entre 2000 et 2010 ce sont pas des jeux vidéo hyper récents et pour la plupart en fait je les ai découvert à partir du moment où j'ai eu une xbox 360 ce qui était en 2012 ou 2013 un truc comme ça donc j'ai eu ces jeux vidéo tardivement mais pour moi ces jeux vidéo ont forgé une partie de mon regard aujourd'hui sur l'art vidéo ludique dans le sens où je considère aujourd'hui que beaucoup des jeux vidéo auxquels j'ai joué dans ma vie sont des jeux vidéo qui étaient tellement gorgé de cinéma que je ne pouvais que les apprécier donc du coup c'est juste des petites recos pour ceux qui aimeraient se replonger dans les jeux vidéo en cette période de confinement c'est plutôt justifié le premier dont je vais vous parler a été très inspiré je pense par scarface je parle de celui des années 40 par le parrain peut-être par hit ou des choses comme ça mais plus par le parrain et par scarface il s'agit de mafias de 2 alors je n'ai jamais joué à mafia 1 et mafia 3 ne m'a jamais intéressé étrangement mère par contre mafia 2 j'ai joué à une époque sur ordinateur et ensuite je les repris sur xbox mafia 2 donc qui raconte l'ascension de vitos caleta dans va dire je crois ses retours de seconde guerre mondiale donc année fin 40 début 50 et c'est un jeu vidéo brillant bon je vais pas parler de gameplay parce que c'est pas forcément la partie sur laquelle je suis plus calé mais honnêtement je trouve que c'est un jeu de tir qui est vraiment bien foutu avant tout c'est un jeu de mafia qui est extrêmement intelligent qui est vraiment bien foutu qui a beaucoup de ressorts et qui en termes d'histoire surtout comme je disais est hyper référencé c'est vraiment le genre de jeu vidéo devant lequel des fois tu te poses et tu regardes certaines cinématiques et tu dis la vache il ya le parrain et scarface il ya tout ce qui a été construit dans les années 40 50 60 70 au sein du cinéma américain qui se trouve dans son métrage et ça fonctionne réellement très très bien c'est un jeu vidéo qui est très intéressant qui est très intelligent moi personnellement j'ai mis un petit peu de temps à le finir je vous avouerai parce que je suis pas quelqu'un qui va très très vite au niveau jeu vidéo et qui a tendance surtout à s'énerver très rapidement et je me suis énervé très souvent devant mafia 2 parce que je suis pas quelqu'un de patient et j'ai plutôt tendance à foncer dans le tas dans les jeux de tir et j'avoue que ce jeu vidéo n'est pas réellement conçu pour foncer dans le tas le vrai intérêt c'est qu'il a une conception de gameplay qui est très proche de gta donc du coup il ya vraiment ce côté tu te balades dans la ville tu vas de mission en mission tu peux choisir de faire des missions secondaires et ensuite les missions primaires qui vont faire avancer l'histoire là dessus c'est plutôt bien foutu j'ai beaucoup aimé leur tournement final qui sonne vraiment comme très inspiré par le parrain pour le coup mais qui est très très juste ça m'a beaucoup fait penser aux affranchis également je trouve que dans sa manière de se conclure et dans sa manière de jouer avec le personnage de phyto ça rappelle beaucoup martin scorsese et ça ne serait pas étonnant d'ailleurs que ce soit la référence principale plus que le parrain scarface d'ailleurs ça ne serait qu'à peine surprenant de découvrir ça mais honnêtement je trouve que tout k games a réussi à concevoir un jeu qui est très fort très juste très maîtrisé et qui vraiment est très inspiré par le cinéma donc si vous y avez jamais joué je vous le conseille je sais que vous allez vous arrêter sur les graphismes me dire non mais valenta le jeu il est un peu vieilli pas tant que ça et franchement il reste encore beau aujourd'hui le deuxième jeu vidéo que je vais vous conseiller c'est un jeu vidéo très inspiré par l'univers de stephen king quasiment que par l'univers de stephen king univers très cinématographique du coup est assez série aussi il s'agit de alan wake alors alan wake ça m'impressionne encore aujourd'hui parce que plus personne n'en parle plus personne du tout ne parle d'alan wake comme s'il avait fallu oublier ce jeu vidéo est comme si il n'était pas intéressant vraiment c'est un jeu vidéo à ambiance très réussi donc comme je disais très inspiré par stephen king ça n'est d'ailleurs pas étonnant qui est ce petit côté assez on va dire introspective dans le sens où on interprète alan wake auteur de roman qui voit sa femme disparaître et dans lequel on peut y voir une certaine forme de métaphore de stephen king se perd dans son univers bon après aussi l'histoire il faut avouer qu'à l'époque les gens ont trouvé que c'était très pompé sur silent hill 2 ce que je dois reconnaître est un peu le cas parce que sa femme disparaît et décide de partir à sa recherche c'est exactement le même pitch dans silent hill 2 c'était pas très très original pour le coup mais ce qui est original derrière c'est la gestion de l'ambiance c'est le fait que le film soit très mystérieux au fur et à mesure de son avancée c'est un jeu vidéo qui joue très très bien avec ses retournements également qui joue beaucoup aussi justement dans ce qui fait la saveur des romans de stephen king est ce que le personnage est fou ou est ce qu'il y a réellement quelque chose de fantastique autour de nous et là dessus le jeu vidéo est vraiment maîtrisé pour le coup je trouve que remedy et microsoft game studio ont réussi à concevoir un jeu vidéo qui arrive très très bien à être angoissant sans sur abuser de certains effets il ya juste se contenter d'avoir un vaisseau de lumière qui parcourt un endroit et rien qu'avec ça ça nous fait très très peur et je trouve ça en plus très intéressant que les trois quarts du temps notre lampe soit notre arme principale qu'on n'ait pas de flingues ou qu'on n'ait pas de trucs pour agresser réellement les ennemis que ça soit juste la lumière qui soit là et je trouve c'est très réussi du coup parce que bien au delà de créer une ambiance très anxiogène bien au delà de vraiment nous embarquer dans un univers où il va y avoir de réels questionnements sur la crédibilité ou non des visions d'anand wake mais derrière c'est avant tout un jeu vidéo qui réussit à nous embarquer avec beaucoup de clarté avec beaucoup de finesse dans un univers qui se tient de bout en bout et devant lequel on n'a pas constamment envie de se dire ça fonctionne pas c'est bof etc je connais plein de jeux vidéo et j'en ai bouffé du jeu vidéo à une époque je connais plein de jeux vidéo franchement on se pose des questions un moment et on se dit littéralement l'univers ne fonctionne pas ça ne vaut pas le coup c'est pas intéressant laisse tomber là pour le coup c'est pas il cas je trouve que remedy a vraiment réussi à concevoir un jeu vidéo où tout est crédit du début à la fin peut-être qu'on pourra remettre en cause le dernier acte qui est peut-être pas complètement maîtrisé mais je trouve que quand même durant une bonne partie alan wake se tient réellement donc si vous aimez stephen king si vous aimez les ambiances à angoisse si vous aimez les jeux vidéo où vous allez vous accrocher à votre manette et littéralement avancer à petit pas et vous dire qu'il ya un truc qui va vous sauter dessus jouer alan wake c'est une petite perle alors c'est vrai que j'en parle rarement mais c'est vrai que des fois le jeu vidéo cherche à avoir une vraie affiliation avec le cinéma et à créer un contenu alternatif il ya eu ça pendant une longue période il ya eu beaucoup de jeux vidéo qui cherchaient à créer des histoires annexes ou à raconter des choses qui étaient en rapport avec les films et du coup à sortir ça vraiment sur la plateforme le bel exemple qui reste dans les pensées de beaucoup ça reste enter the matrix qui était supposé être le pont entre matrix 2 et matrix 3 si j'avais de mémoire ou matrix c'est matrix je crois que c'était matrix 3 l'audit des matrix revolution a confirmé c'est pas sûr mais ça faisait un pont du coup et il ya très très peu de jeux vidéo qui ont réellement cherché à ça la plupart du temps c'était juste on prend l'histoire on l'adapte en jeu vidéo point barre on verra ce que ça fait avec mais pas de jeunes ou jeunes ou il s'est dit hey the killer c'était bien mais il faudrait une suite aux aventures du personnage de show you in fat sauf qu'au cinéma j'ai plus trop envie de raconter ça et si je demandais un petit studio indépendant qui s'appelle tiger hill avec l'acceptation de warner bros qui avait les droits du film aux états unis de produire en jeu vidéo une suite à the killer qui s'appelle donc stranglehold stranglehold n'est pas un jeu hyper original dans son gameplay c'est beaucoup pompé sur max payne c'est pas un jeu très original dans son histoire c'est un truc hyper simple très convenu et facile mais on prend son pied devant stranglehold parce qu'il ya tout ce qui fait la saveur du cinéma de john ou réunis dans un jeu vidéo ce qui fait que littéralement on peut sauter dans tous les sens avec deux flingues dans les mains et des colombes qui nous suivent le cul mais partout je trouve ça génial c'est pas un jeu que je recommande on va dire pour sa créativité ou son inventivité c'est un jeu que je recommande si vous êtes fan de john ou et si vous êtes fan du cinéma asiatique parce que pour le coup il ya tout ce qui fait la force du cinéaste hongkong est réunis dans ce jeu vidéo et honnêtement il y avait des moments où j'étais littéralement en train de me dire c'est génial faut je me mettre la bo de the killer ou la bo de hardboiled et puis je vais bastonner tout le monde et je vais foncer dans tous les sens je vais monter des escaliers puis en arriver en haut je vais sauter avec deux flingues en direction du gars enfin honnêtement vous prenez max payne vous enlevez la subtilité max payne et vous avez stranglehold et c'est ce qui fait que ça fonctionne du feu de dieu bien au delà d'être une suite pas forcément très utile à the killer pour le coup ça reste vraiment très anecdotique et c'est pas fou il faut reconnaître que vraiment en termes d'histoire c'est pas fou c'est encore des histoires de kidnapping de de trafic etc enfin c'est vraiment pas un jeu qui est très original pour son histoire mais c'est un jeu qui fonctionne parce que son gameplay est explosif et jouissif et franchement on s'ennuie pas une seconde donc oui ne regardez pas trop encore une fois les graphismes parce que ce jeu a assez mal vieilli je trouve c'est son plus gros défaut je trouve que tiger hill n'a vraiment pas cherché à faire des graphismes beaux mais ils ont réussi à créer un gameplay qui se tient qu'à de la gueule et qui franchement en termes de jeu faussement arcade a vraiment tout ce qu'il faut pour déboîter et vraiment je vous jure enfin il ya des ennemis à la pelle enfin vous passez votre temps à sauter dans tous les sens et à déboîter des ennemis franchement rien que pour ça stranglehold ça déboîte et franchement c'est un bon jeu auquel jouer et honnêtement il dure pas si longtemps que ça je crois qu'il dure à peine 10 heures enfin il est très très court donc aujourd'hui ça vaut le coup parce qu'il coûte plus trop cher franchement j'aurais pas aimé être quelqu'un qui l'avait payé 70 balles lorsqu'il était sorti parce que franchement il devait pas se sentir bien aussi si néphi soit il d'ailleurs bon là on va parler d'un des jeux que j'ai travaillé au corps à et que j'ai pas lâché avant d'en connaître la fin même encore aujourd'hui je me sens frustré parce que je n'ai pas dû avoir la bonne fin sur ce jeu vidéo mais c'est un des jeux que j'ai le plus aimé parce que c'est l'un des plus beaux hommages à l'éconfinancial et à tout le cinéma noir des années 50 américains que j'ai vu et c'est un jeu vidéo qui est d'une grande intelligence développée par l'un des studios les plus forts actuels dans l'industrie vidéoludique c'est les noirs et les noirs n'est pas forcément un jeu qui réussit en tant que faux gta parce que quand il est sorti à beaucoup de gens qui ont dit ah mais c'est trop bien ça va être un gta dans les années 50 on va suivre notre bagnole avec des pics etc non 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 si vous pensez ça encore aujourd'hui jouez les noirs et ensuite on en reparle parce que les noirs est avant tout un film d'enquête très intelligent très réaliste et je pense que c'est à partir de ce moment là en fait qu'il ya eu une vraie envie de la part de chez rockstar d'apporter du réalisme à ces jeux vidéo parce que on va dire que gta 5 est un petit peu hors normes de ce côté là mais regarder red dead redemption 2 c'est clairement ça on est dans une idée d'hyper réalisme poussé à un extrême ou parfois ça peut être un peu ennuyeux mais où du coup on reste fasciné par l'élégance du geste et par la puissance en fait de celui ci c'est ce qui se passe avec les noirs et les noirs n'est pas un film qui se veut être un gta like c'est un film qui prend certaines des mécaniques de gta pour les inclure dans un univers où il faut essayer le plus possible de respecter la loi d'aller dans la bonne direction de jeu de jouer le jeu du gameplay finalement gameplay qui du coup derrière est fascinant parce que c'est un jeu où l'enquête policière est vraiment poussée dans son extrême où il faut trouver les bons indices où il faut pas se foirer parce que si j'en accuse quelqu'un à tort on nique littéralement des heures et des heures de gameplay passé finalement à courser quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec notre enquête de base et ce qui est génial surtout et ce qui a fait la force de ce jeu vidéo lorsqu'il est sorti c'est le fait que les interrogatoires sont basés sur une motion capture absolument saisissante ou littéralement un personnage bon hormis un qui est devenu un m1 même là dessus je suis complètement d'accord c'est pas du tout crédible parce que le est ce que je veux où est ce que je dis la vérité là je suis d'accord c'est vraiment pas crédible mais le reste du temps ce jeu vidéo est d'une telle justesse et en plus oui comme je disais c'est vraiment si vous avez kiffé et les confidential et les noirs et la suite des les confidential littéralement ça ne reprend pas les mêmes persos mais ça essaye de jouer de la même manière avec les mêmes persos et surtout de créer une ambiance qui est quasiment identique et quand je pense qu'il ya une époque où franck d'arabande développer une série en partie inspiré du jeu vidéo mais surtout inspiré de cette période là ça me met encore dans une telle tristesse de se dire que c'était prêt que ça devait sortir et que je crois qu'il ya que le pilote qui est sorti et qu'il est introuvable nulle part et je pleure en y pensant mais je vous recommande très fortement de jouer à elle est noire c'est un jeu qui encore aujourd'hui me fascine et devant lequel je peux pas m'empêcher de retourner en disant allez refais toi une petite enquête parce que les enquêtes sont quand même stylé bon je vous annonce là on va parler de l'un de mes jeux vidéo préférés ever un des jeux vidéo que j'ai recommencé au moins cinq six fois et devant lequel je ne me laisse pas d'augmenter la difficulté à chaque fois parce que je trouve que c'est un jeu qui est très inventif qui est très créatif qui est ancré dans l'univers d'alien alors là c'est pas possible de me dire autre chose c'est clairement ancré dans l'univers d'alien également dans l'univers de virus peut-être mais j'espère que non dead space dead space c'est une saga que j'aime énormément moins 3 mais parce que le 3 ils ont fait une bêtise ils n'ont pas réussi à aller dans la bonne direction ils ont préféré aller vraiment dans l'actionneur pur et dur et ça fonctionne moins le 2 est encore mieux que le 1 mais le 1 j'ai une grande affection pour lui parce que le 1 est tellement rare en termes d'intensité tellement juste en termes de frissons tellement fort en termes d'ambiance tellement créatif dans ses décors dans ses créatures dans l'évolution de son aventure qui peut rester très anecdotique et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont trouvé que l'histoire du 2 était pas nulle mais en tout cas trop simple moi j'aime bien l'histoire du 2 je préfère l'histoire du 1 parce que l'histoire du 1 il ya vraiment cette découverte de l'univers et et cette ambiance qui nous prend aux tripes et le fait qu'on se fasse embarquer qu'on découvre tout et enfin c'est c'est un jeu devant lequel je reste fasciné de par la maîtrise avec laquelle électronique arts encore aujourd'hui arrivé à prouver que même s'il ya beaucoup de jeux qui font pour le fric même s'il ya beaucoup de jeux sur lesquels ils font des énormes bêtises et où il privilégie pas forcément les graphismes il y avait une époque où ils étaient capables d'être créatifs d'être fort d'être intense et surtout de proposer des jeux vidéo ou quand tu ressors tu te dis que le jeu t'a procuré des sensations que aucun autre jeu avait fait avant et je trouve que devant dead space il ya vraiment cette impression que on entre dans un univers et lorsqu'on a fini on a du mal à en sortir parce qu'on se dit que ça nous a foutu tellement des frissons ça nous a embarqué dans une telle ambiance ça nous a pris tellement aux tripes que on a envie d'y rester juste pour que ça nous réembarque à nouveau dans cette même ambiance là c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le 2 parce qu'on retrouve tout ce qui a fait la force du premier mais avec des graphismes plus un peu plus évolué une histoire plus émotionnel peut être moins horrifique mais qui arrive vraiment à tout de même nous entraîner dans quelque chose qui nous pousse dans un tranchement et qui nous incite à nous dire ok le premier était frissonnant le deuxième c'est pire c'est phénoménal fin vraiment pour le coup je trouve que dead space c'est une saga qui hormis le 3 a réussi en deux volets à créer une histoire qui avait de l'impact sur le spectateur et qui jouait également très bien avec ses mécaniques d'horreur donc vraiment je vous pousse à jouer à dead space parce que au delà d'être inspiré par l'univers d'alien au delà d'être inspiré par tout un pan du cinéma de sf et d'espace américain et international c'est avant tout un jeu vidéo qui arrive à nous procurer des sensations fortes et qui arrive surtout à renouveler son gameplay je pourrais pas vous dire précisément parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais il ya une séquence un moment qui se passe en dehors de la station sur le toit cette séquence là est génial vraiment génial et quasiment pas de musique et quasiment pas de son cette séquence là est extraordinaire est vraiment à ce moment là je pense que vous allez flipper alors que c'est pas la séquence la plus horrifique mais vous allez flipper donc vraiment jouer à dead space c'est une petite tuerie bon bah voilà on a fait le tour je pense que c'était intéressant je sais je sais pas honnêtement j'ai pas d'avis vraiment poussé en termes de jeux vidéo et je suis pas un mec qui parle de jeux vidéo avec la science infuse là dessus vous avez d'autres chaînes saven et chez chounet même s'ils font ça avec dérision parle beaucoup mieux de jeux vidéo que moi et derrière si vous voulez des jeux des mecs qui vous parle beaucoup mieux de jeux vidéo vous en avez beaucoup sur youtube que ce soit le fond de l'affaire qui maintenant a changé de nom que ce soit beaucoup d'autres youtubeurs qui en parle avec beaucoup plus d'intelligence je vous les conseille mais moi j'avais juste envie de vous faire des petits trocots histoire de vous dire les jeux vidéo auxquels je joue et un petit peu le style de jeu vidéo quels je joue peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les jeux vidéo auxquels je joue en ce moment et je vais vous donner des petits retours j'orienterai plutôt ça vers les jeux vidéo adaptés film inspiré par le cinéma mais voilà c'était juste quelques petits trocots comme ça pour faire plaisir pour vous occuper peut-être pendant ces longues heures de confinement que nous vivons actuellement bref d'ici là je vais vous dire de jouer à des jeux vidéo adaptés de films parce que c'est bien de jouer à des jeux vidéo surtout quand ils sont référencés par le cinéma et on se retrouve à pour parler de films plus tôt bien évidemment à plus bon et moi je reprends ça et je retourne devant la console allez à ciao bonsoir merci 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 merci